Musique 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 Wesh la famille j'espère que vous allez bien En ce cas pour une nouvelle vidéo la famille je suis trop Heureux, enfin heureux, en fait je suis hype Parce qu'en fait on arrive à la fin de la saison Et du coup bah y'a des news tous les jours Et je vous ai dit je vais vous bombarder de vidéos, aussi tant si On est à une vidéo par jour, donc aujourd'hui les gars On va parler de la saison 5 qui a fuité Alors c'est pas la, en fait c'est pas le contenu de la saison 5 Qui a fuité, c'est un truc par rapport à la saison 5 Donc on va en parler dans cette vidéo Je vais pas vous spoil, franchement je vais pas vous spoil Je vais faire super attention, parce que c'est pas le but Le but c'est de garder la surprise et de garder la hype Mais on va en parler, on va en parler dans la vidéo Mais avant toute chose les gars, aujourd'hui je voulais vous parler de Loot Boy Loot Boy vous connaissez, donc déjà Y'a le lien en description et en commentaire épinglé Pour télécharger Loot Boy, je vous invite à télécharger Dès maintenant l'application, parce que vous allez voir c'est un truc de fou De toute façon vous connaissez maintenant, vous connaissez Vous commencez à être habitué Donc Loot Boy c'est une application en fait où vous pouvez ouvrir des packs De vos jeux préférés, donc du Fortnite etc Avec soit de l'argent réel ou soit avec des diamants Pour avoir des diamants c'est super simple, il suffit de faire Des quêtes que vont vous demander Loot Boy Après vous avez des diamants et vous pouvez ouvrir des packs gratuitement Alors nous aujourd'hui du coup les gars On va ouvrir des packs Fortnite Alors dans le pack Fortnite y'a des trucs de fou, il peut y avoir jusqu'à 13 500 V-Bucks, y'a aussi La danse Vangra Boogie Emote Mais y'a un truc nouveau, y'a le pack Midas, enfin le pack du Joker Il nous le faut, voilà il nous le faut clairement Donc on va essayer d'avoir le pack aujourd'hui Mais si on a des V-Bucks c'est cool aussi Ok du coup les gars on se retrouve sur Loot Boy On va aller chercher le pack du dernier rire de Fortnite Ici, voilà on va prendre Playstation Donc du coup les gars c'est parti On va tout ouvrir ensemble En espérant avoir du bon loot Donc c'est parti, 1, 2, 3 let's go C'est parti, premier pack Qu'est-ce qu'on a eu ? On a pas eu de truc Fortnite pour l'instant Mais on a eu d'autres récompenses Continuons, prochain pack c'est parti Ok pour l'instant toujours rien J'espère que la chance va être avec moi La chance Oh j'ai eu Batman Arkham City par contre S'il vous plaît un truc Fortnite s'il vous plaît On va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir Je sens que Oh je l'ai eu ! Yes ! Je l'ai eu, yes, yes, yes Je l'ai eu Donc j'en ai eu un de PS4 du coup On va voir, on va voir si on a pas eu des V-Bucks ou quoi On va continuer à ouvrir Pas de V-Bucks On a eu d'autres récompenses Ah j'ai cru, j'ai cru avoir eu un truc Bon mais du coup les gars Ben le pack est là Donc vous avez le code que vous devez rentrer Pour avoir le pack du dernier rire Je vous l'offre Franchement je suis trop content pour vous Et donc du coup les gars J'ai un code pour vous Donc vous allez dans les paramètres ici Vous faites utiliser le code Et vous mettez Last Log Donc vous l'écrivez comme ça les gars Vous faites utiliser Et vous allez avoir 5 diamants Et 2000 pièces Donc n'hésitez surtout pas Ça peut tarder les gars On va passer à la vidéo Et j'espère que ça va vous faire plaisir Alors déjà les gars Première news On a eu en fait Une sorte de Melly Mello Hier sur Twitter En fait on a eu une sorte de mini drama Avec les liqueurs américains En fait c'était pas les liqueurs français De toute façon on en a pas beaucoup C'était vraiment les liqueurs américains En fait ça part d'un truc tout con En fait on a une grosse page Fortnite Donc qui leak des informations sur Fortnite Qui est assez connue Qui a partagé une image En disant que c'était une image officielle De la saison 5 Et on pouvait voir Donc je vous la fiche l'image Parce qu'il n'y a pas de spoil Donc en fait il y a écrit Fortnite saison 5 etc Et en fait Il s'avère que Il y a des gens qui ont dit Que c'était du fake Et en gros que ça avait été créé Par un liqueur En gros il y avait un liqueur Qui l'avait créé Et du coup ça venait pas de Fortnite Du coup il y a beaucoup de gens Qui ont parlé Et ça a fait en fait Une sorte de drama Où les gens ont dit Qu'en fait il avait partagé l'image Juste pour du buzz Et au final La personne qui a partagé l'image A dit qu'elle s'excusait Elle a désactivé les commentaires Des posts Et du coup elle a dit Qu'elle était désolée Elle a pas vérifié ses sources Donc ça partait du principe Que c'était fake Ok Donc l'image elle est fake Mais 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 On a eu un vrai leak Par contre cette fois-ci On a eu un leak De ce qui va se passer Dans le menu du pass de combat Enfin dans le menu de Fortnite Après l'événement Galactus Donc bon On s'en doutait Donc je vais vous le dire On s'en doutait On va avoir quelque chose de similaire A ce qu'on avait eu Avec le trou noir Rappelez-vous On avait eu l'événement The End Donc avec les visiteurs Qui ont explosé le Nexus etc Mais juste après On ne pouvait plus jouer à Fortnite Pendant un petit moment Et on avait un trou noir Qui affichait des numéros etc On va avoir un truc similaire Entre la saison actuelle Et la saison 5 En fait on va avoir Pendant un moment On ne pourra plus jouer à Fortnite Voilà je vous le dis clairement Après l'événement On ne pourra plus jouer à Fortnite Et il faudra attendre un certain temps Voilà Il y aura écrit A suivre dans la saison 5 Je vous spoil pas plus Je vous affiche pas La vidéo etc Parce que vraiment J'ai pas envie de vous spoil Mais vraiment C'est un truc de fou On ne pourra plus jouer à Fortnite Pendant un moment Et du coup A la fin du spoil qu'on a eu Où on a cette vidéo Où on voit qu'on ne pourra plus jouer à Fortnite etc On voit la même image Qui a leak Enfin auprès des leakers Qui ont dit que c'était une image fake Donc si le spoil est vrai Moi je pense que c'est un vrai Mais que l'image est fake C'est pas normal En gros je pense qu'en fait L'image elle est vraie Et je pense que les leakers le savaient Mais on fait genre que c'était fake Pour pas spoil tout le monde Mais en fait c'est une vraie image De la saison 5 Donc l'image que je vous affiche actuellement C'est vraiment une image de la saison 5 De ce que j'ai compris Si je me trompe Rattrapez moi dans les commentaires Mais moi de ce que j'ai compris Les leakers en fait ont fait semblant Que c'était fake Pour pas spoil tout le monde Mais en fait c'est vrai Vraiment une image de la saison 5 Parce que sur le spoil qu'on a eu Ce qui va se passer dans le menu De Fortnite Après l'événement On a cette image qui apparaît Donc je pense que moi Je ne me trompez Donc n'hésitez pas à me corriger Dans les commentaires Si vous avez un peu mieux compris l'histoire Alors aussi On a eu des informations Venant de Ipex Donc Ipex C'est le plus gros leakers Fortnite En fait Le mec il a plus d'un million d'abonnés Sur Twitter Et il a des contacts Chez Epic Game Et du coup Qui lui donne des informations Etc Alors déjà il a fait un tweet Où il a dit Spoil pour la saison 5 Et il a donné le début Du nom qu'aura la saison 5 Donc il a dit De Donc de en anglais Ça veut dire le Et du coup il a pas donné la suite En gros ça a un autre deviné la suite Du nom de la saison 5 Ça commence par le Et donc du coup Il y en a plein qui ont dit Des théories Donc il y en a un qui a dit The end Donc la fin Et il a dit c'est pas ça Il a rigolé Il a dit c'est pas ça Moi je lui ai répondu Bon il m'a pas répondu Parce qu'il est beaucoup plus connu que moi Il a pas vu mon message j'imagine Mais moi je lui ai répondu Et je lui ai dit The Black Winter Qui veut dire l'hiver noir Parce que je pense que moi personnellement La saison 5 sera sur le thème De l'hiver noir Qui va venir à la place de Galactus Qui lui a demandé C'est quand qu'on aura le compte à rebours Pour l'événement Et c'est quand qu'on aura l'événement Ce qui nous intéresse le plus Et il a répondu Et il a dit que le compte à rebours Devra arriver Devraient C'est pas sûr Mais il devra arriver demain Le 21 Donc demain on devrait avoir le compte à rebours De l'événement Qui devrait s'afficher Je sais pas où Mais qui va s'afficher Soit dans le menu du pass de combat Soit dans le jeu Au milieu de la map Ou je sais pas Et il a dit que l'événement Il va se passer le 28 Donc samedi prochain Et je pense que c'est logique Parce qu'en fait On pourra pas jouer à Fortnite Pendant un petit moment Et donc du coup On va avoir l'événement le 28 Après l'événement On pourra plus jouer à Fortnite Pendant 24h Et donc du coup Ca fait que On pourra rejouer à Fortnite Le 30 Qui devrait être normalement La date ou la veille De la nouvelle saison Donc c'est logique En vrai c'est logique Ce qu'il a dit On verra Franchement on verra En tout cas c'est toutes les informations Qu'on a eu aujourd'hui S'il y a plus Je vous referai une vidéo demain Donc n'hésitez pas à vous abonner Mais bon pour l'instant C'est tout ce qu'on a On a une image de la saison 5 Dont les gens ont dit Que c'était du fake Mais en fait Elle a l'air d'être réelle On a eu la vidéo De ce qui va se passer Dans le menu Du passe de combat Après qu'on aura passé L'événement de Galactus Je vous l'affiche pas Parce que j'ai pas envie De vous spoiler Je sais qu'il y en a Qui vont spoiler des gens Qui ont pas envie d'être spoil Et on a la date Du compte à rebours Et la date de l'événement La date du compte à rebours Le 21 Donc demain Et la date de l'événement Le 28 Donc samedi prochain Voilà C'est toutes les informations qu'on a J'espère que vous êtes hype Vraiment Sur ce la famille Je vais vous laisser moi On se capte demain Pour une nouvelle vidéo Parce que je pense que Si elle compte à rebours Je vous ferai une vidéo Et on fera un live aussi Donc abonnez-vous Donc j'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez surtout pas A liker, commenter, partager On se capte pour une prochaine vidéo Demain C'était la masse Prenez soin de vous Bang, bang, bang Sous-titrage ST' 501